Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une belle figure féminine qui est Marie-Madeleine. Alors, vous savez, vous l'avez peut-être entendue dans de votre vidéo, moi j'ai eu une éducation catholique dont je me suis détachée, on va dire, à l'adolescence. J'ai été très fâchée, j'ai énormément rejeté cette éducation catholique et tout ce qui était autour du catholicisme, avec une idée que c'était une religion d'hommes, c'était une religion qui enfermait, c'était une religion qui punissait. Et voilà, donc moi je ne me sentais pas du tout en adéquation avec ça. Et puis surtout, j'avais eu cet exemple de gens que j'ai fréquentés qui se réclamaient de cette religion-là et qui n'étaient absolument pas dans des valeurs ni d'amour, ni de partage, alors que pour moi, le message principal, c'était un message d'amour. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été réappelée par les figures, et notamment les figures féminines de cette religion, et notamment par Marie. C'est vrai que Marie, c'est la seule figure, c'est la seule énergie, c'est la seule figure du catholicisme qui m'a toujours accompagnée, fait du bien, quand j'étais petite, j'ai beaucoup prié Marie. Et il y a vraiment, elle représente pour moi énormément cette notion d'amour, etc., et de protection, et de mère, avec de l'amour inconditionnel. Donc ça, c'était pour resituer un peu comment moi, je me positionne par rapport à la religion catholique, donc je ne vais pas à la messe, en fait, j'utilise, moi je suis très éclectique, j'utilise tout ce qui me parle à l'intérieur, je suis beaucoup sur le ressenti, et donc par exemple, Marie, ça me parle à l'intérieur, je suis sur le ressenti, mais ça ne m'empêche pas de travailler, par exemple, avec les énergies de Sekhmet, et avec des dieux égyptiens, voilà. Donc, Marie-Madeleine, ça a été une sorte de surprise cette année, parce que je me suis retrouvée, donc, vous l'avez vu, dans un cloître, avec une basilique à côté, et dans cette basilique, il y a les ossements de Marie-Madeleine. Donc, ça m'a rapprochée de ce personnage féminin, qui est vraiment, je trouve, incroyable, et très incarné. Et donc, aujourd'hui, j'avais posté sur mon Facebook, ce matin, cette image-là, sur le féminin divin, j'ai fait un petit message, et puis je cherchais une carte postale pour mon neveu, parce que c'est son anniversaire, j'ai toujours un stock de petites cartes postales mignonnes, que je trouve à droite à gauche, que je garde en réserve, quand il y a des événements, comme ça je suis sûre d'avoir une jolie carte postale, et au milieu, il y avait cette carte postale-là, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas qui me l'a rapportée, je ne pense pas que, je ne me rappelle pas l'avoir achetée, et donc, c'est Marie-Madeleine, c'est une statue de Marie-Madeleine, qui est d'ailleurs vraiment magnifique, je ne sais pas si on peut mieux la voir, elle est très belle, c'est du bois sculpté, elle est magnifique, je l'avais revue sur Internet il n'y a pas très longtemps, je crois qu'elle était peinte, mais elle a été toute restaurée, donc ils ont enlevé les restes de peinture, parce que la peinture ne restait pas dessus, elle est très belle, elle vient de Belgique, elle est au musée des Termes et de l'hôtel de Cluny, à Paris, un endroit où je n'ai jamais été, et donc voilà, je retrouve cette figure, cette carte postale, et je me dis, je vais faire une vidéo sur Marie-Madeleine, parce que j'ai commencé justement depuis que je suis rentrée, à travailler dessus, et à regarder qui était Marie-Madeleine. Donc Marie-Madeleine, elle est très intéressante, parce qu'on la trouve à plusieurs endroits dans les évangiles, alors on ne sait pas si c'est plusieurs personnes, ou c'est une même personne, et pour moi, ça n'a pas d'importance, pour moi, c'est ce qu'elle représente, la magie, en fait, la magie, l'énergie qu'il y a autour de ce nom Marie-Madeleine, qui est important, et donc on a plusieurs personnages. Donc on a d'abord, donc Marie, c'est Marie-Madeleine, Marie de Magdelaine, alors je vais prendre mon petit carnet que j'ai fait tomber, alors elle faisait, on la voit d'abord dans l'évangile de Luc, et elle faisait partie des femmes qui suivaient Jésus. D'ailleurs, c'est assez étonnant, parce qu'on voit dans les évangiles que Jésus est accompagné de nombreuses femmes, et qu'il a une très grande proximité avec les femmes, ce qui est assez étonnant pour l'époque, parce qu'il n'y avait pas justement de proximité homme-femme. Donc déjà, je trouve, enfin moi, ça me donne une image de Jésus, et des enseignements de Jésus, qui est énormément, qui change en fait, par rapport à ce que j'ai pu apprendre, et ce que l'Église catholique après a véhiculé, pendant toute son histoire, on va dire, très patriarcale, là on a un Jésus qui est dans la mieux-humour, et qui est très proche des femmes. Et donc, toutes ces femmes qui suivent, on parle d'ailleurs d'une Marie, Marie-Madeleine, qui a été délivrée de sept démons, on ne sait pas de quels démons il s'agit, mais voilà, on a dans l'évangile de Luc, cette Marie-Madeleine, qui suit Jésus. Après, chez Luc aussi, on a donc la prostituée, chez Simo, le pharisien, qui va verser du parfum, et qui va essuyer avec ses cheveux, les pieds de Jésus. Et puis enfin, on a Marie-Madeleine, qui est la sœur de Lazare. Voilà, et donc on a aussi là, dans Marie-Madeleine, il y a le verse du parfum sur la tête de Jésus. Et puis on a aussi une Marie-Madeleine, qui est la première femme, et qui était une femme apôtre, à voir Jésus après sa résurrection. Donc on a énormément de choses, et ça a été renforcé par des textes qui ont été retrouvés en 1945 dans la vallée du Nil, qu'on appelle donc les évangiles apocryphes. Apocryphes, ça veut dire d'origine cachée. Alors c'est des textes, il y a beaucoup de discussions à partir de ces textes-là, est-ce que c'est vraiment des évangiles ou pas ? Bref, donc on a trois évangiles qui ont été retrouvés, évangiles de Philippe, de Thomas, et de Marie-Madeleine. Donc au niveau historique, on ne sait pas en fait s'ils ont été écrits à la même époque que les évangiles, on va dire canoniques, ceux qui sont reconnus par l'Église. C'est pareil pour moi, en fait ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, il y a quelque chose qui a été écrit, quelque chose qui apporte une information, qui apporte quelque chose de positif dans la vision du christianisme. Donc pour moi, ils sont utiles et ils sont très intéressants. Donc on a dans Marie-Madeleine déjà l'idée de Marie-Madeleine en tant qu'apôtre, apôtre féminin. Voilà, ce n'est pas que des hommes. Donc là, on a un apport du féminin. On a aussi Marie-Madeleine en tant qu'amante de Jésus. C'est notamment dans les évangiles apocryphes, parle de Marie-Madeleine et de la relation particulière qu'elle a avec Jésus. Une relation avec, comment dire, Jésus aurait un sentiment particulier. Il ne la traite pas comme les autres apôtres. Il l'aime d'une façon différente. Donc on peut penser que c'était une relation d'amour. Une relation qui n'est pas juste un amour, on va dire, intellectuel, de loin, mais quelque chose de très incarné, quelque chose de très incarné dans le corps. Donc on a cette femme de Marie-Madeleine qui porte aussi, avec la prostituée, l'image de la prostituée, quelque chose de sexuel. Donc on a une femme qui est sexuelle, une femme qui est spirituelle, c'est un apôtre, une femme qui aime. Et aussi, donc après, Marie-Madeleine, elle a prêché, elle a converti, elle a apporté la bonne parole. Donc on a aussi ce visage de... j'ai vu, je ne sais plus dans quel site, de Christ féminin, et puis j'ai vu femme guérisseuse. Voilà. Donc elle a toutes ces particularités, et c'est pour ça qu'elle porte le féminin divin. Elle représente en fait le côté de la personnalité incarnée. Donc la personnalité incarnée, la personnalité qui est charnelle, qui est sexuelle, la personnalité qui aime d'une façon humaine. Et puis aussi la partie spirituelle, la personnalité qui est capable d'aller à la rencontre de la flamme, la rencontre de son âme, la rencontre de ce qui est beau en elle. Et il y a quelque chose de guérisseur, il y a quelque chose de christique, puisque le Christ, il s'est incarné, il est venu sur Terre. Donc c'est le même processus que l'on a. Donc l'âme qui s'incarne dans la matière, et là dans la matière d'une femme. Donc elle a vraiment cette énergie d'incarnation, et de force et de puissance. Et ce qui est très, je trouve, qui est incroyable dans cette figure aussi, c'est cette liberté, c'est-à-dire cette femme, elle a été libre, elle a été apôtre, elle a suivi le Christ, elle a fait ce qu'elle a voulu, elle n'était pas enfermée dans son rôle de femme de l'époque. Donc il y a une grande liberté, il y a une énorme liberté, et puis avec toutes ces valeurs d'amour qui sont portées par une femme, et donc on retrouve en fait le côté de l'amour porté par des valeurs féminines, et donc du matriarcat. Honnêtement, dans Jésus, moi je retrouve, et d'ailleurs on voit dans plusieurs représentations, des valeurs féminines, il n'est pas représenté, il y a beaucoup de tableaux où on ne le représente absolument pas comme un guerrier, alors que dans le monde patriarcal, ce qui est valorisé, c'est le guerrier, c'est celui qui va à la guerre, on l'a beaucoup par exemple dans toute la mythologie, dans la mythologie grecque par exemple, on a vraiment cette idée de guerrier, d'aller assassiner, de prendre, de violer, etc. On n'a absolument pas ça dans Jésus, et dans Jésus on a vraiment cet équilibre d'énergie féminine et masculine, et je trouve ça très intéressant de retrouver ça dans la figure de Marie-Madeleine. Donc pour moi, Marie-Madeleine, c'est un moyen de retrouver, de retrouver en fait la partie, la partie qui est belle dans la religion catholique, et on voit qu'il y a des jésuites, des philosophes qui sont allés rechercher ça, et voilà, le catholicisme c'est pas juste, et puis la chrétienté c'est pas juste le pape, c'est pas la messe, c'est pas tous les faux semblants, c'est pas cette figure du hiérophante qui fait peur, qui brûle les sorcières, qui détruit la vie, qui détruit le lien avec la terre, le lien avec le beau, c'est aussi Marie-Madeleine, qui est une femme libre, qui est une femme qui aime, qui est une femme sexuelle, une femme qui va suivre l'amour, qui va après aller prêcher, et voilà, elle a été aussi poursuivie, elle a dû sauver sa vie, et j'aime beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'inspiration qui peut venir de cette femme-là, et donc voilà, moi je travaille avec elle, je trouve que c'est une figure inspirante, et c'est une figure qui est très belle, et vous voyez aussi qu'elle est représentée par une représentation de femme, voilà, belle physiquement, et par exemple là-dedans, elle rayonne quelque chose d'incroyable, et l'artiste a su représenter cette douceur, mais aussi cette, voilà, elle est posée, elle est déterminée, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, elle pourrait aussi être mise en parallèle de Lilith, puisqu'on a aussi ça dans Lilith, ce sont des figures qui ont disparu, d'ailleurs Marie-Madeleine a disparu pendant très longtemps des évangiles, et de ce qu'on pouvait apprendre dans la religion catholique, on l'avait fait disparaître, et là elle est revenue, elle est réapparue, et voilà, c'est le moment en fait, le féminin ressurgit, revient, toutes ces belles énergies du féminin sont à nouveau à l'œuvre dans le monde, pas forcément que dans les femmes, les hommes aussi en sont porteurs, et je trouve que c'est très inspirant et très beau. Voilà, j'espère que je vous aurai au moins touché avec cette figure féminine, peut-être pour les femmes qui sont aussi en rejet de toute la partie catholique ou chrétienne, je vous aurais redonné envie d'aller chercher les choses qui sont belles, c'est-à-dire pour moi, de partout il y a des choses qui sont intéressantes et qui sont belles à aller chercher, à les utiliser, et voilà, et le filtre en fait, pour moi le filtre c'est l'amour, le respect, voilà, donc chaque fois que dans une religion, dans une pensée, on est dans l'amour, dans le respect, dans l'invitation à croître, pour moi chaque fois, on est dans quelque chose de juste, et peu importe que ce soit dans la religion catholique, que ce soit dans la religion musulmane, que l'on soit juif, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit, peu importe, à partir du moment où on porte ces notions d'intégrité, de justice, d'amour, d'intelligence aussi, parce que ça demande de l'intelligence, de ne pas partir dans l'intégrisme, ça demande du courage et de l'intelligence, et bien on est dans le juste, et peu importe de quel dieu on s'éclame, le divin, il est complexe, il est difficile à appréhender pour la personnalité, il peut prendre des formes très différentes, mais il parle toujours de la même chose, voilà, je vous embrasse tous, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, à bientôt !